Salut à tous, avant de démarrer ce premier report du Hellfest 2024, je voulais juste vous redonner un petit peu de contexte et vous expliquer à quel point il a été maudit et difficile à tourner. En effet, on a dû s'y reprendre à 4 reprises pour le faire, c'est vous dire à quel point ça a été difficile. Le premier report, tout simplement, on l'a tourné, mais j'étais à faune. Vous l'entendez, ma voix est un petit peu encore en vrac. Je vous mets un extrait, vous allez voir que c'était vraiment pas ouf. Eh bien, salut à tous, bienvenue dans ce premier report Hellfest en ASMR. Donc bien évidemment, on ne pouvait pas vous proposer ça, donc on l'a retourné le lendemain en indoor ce coup aussi, parce qu'il pleuvait, donc on ne pouvait pas le tourner sur site. Et puis on s'est dit que ce serait un petit peu dommage de commencer par ce décor-là, je vous remets un extrait. Il pleut des cordes, il pleut des cordes et on ne peut pas enregistrer convenablement au point presse du Hellfest. Donc finalement, le surlendemain, on s'est dit qu'on va le tourner une troisième fois et là, panne de batterie. Tu m'as pas une photo ? Je sais pas, j'ai ma batterie sur ma passeport. Pas non. Donc la version que vous allez voir, c'est la quatrième version, tournée au pied de la statue de Lémy, avec toutes les contraintes que cela peut représenter en termes de son ou en termes d'image. Et ça, j'en suis vraiment désolé. Donc ce report, c'est un petit peu de la bricole, puisque c'était la première fois qu'on tournait sur site, comme ça, à côté des concerts, et donc on n'avait pas trop la gestion des micros et de ce que ça allait rendre au final. Donc je suis vraiment désolé pour ça. Et rajoutez à ça une galère supplémentaire. Tout ce que j'ai filmé le jeudi et tout ce que j'ai photographié le jeudi, eh bien, j'ai pas pu le récupérer parce que j'ai eu un problème de carte SD. Donc pour pouvoir vous proposer ce report, j'ai dû faire appel à la générosité de la communauté Musink. Et là, tout le monde a répondu présent et vraiment, je vous en remercie, puisque vous êtes très nombreux à m'avoir envoyé des photos et des vidéos des groupes dont on va parler dans ce report. Donc merci beaucoup. Une fois de plus, vous avez prouvé que vous étiez la meilleure commie du monde. Voilà, je vous embête pas plus avec le blabla. J'espère que cette série de report va vous plaire. Encore une fois, celui-là, c'est de la bricole, mais vous verrez, les autres, c'est un petit peu plus carré. Allez, bon visionnage à tous. Salut à tous, bienvenue dans ce premier épisode du Report Duel Fest 2024. Je suis une nouvelle fois accompagné de mon pote Nico. Salut Nico, comment vas-tu ? Salut Greg, ça va et toi ? Eh bien, ça va, merci. Donc, nouvelle année, nouvelle édition. Et on vous l'avait dit, on voulait sortir de nos murs pour changer un petit peu le format. Excite les canapés, regardez ce beau décor qu'on a derrière nous, la statue de Lémy. D'un côté, la vallée, de l'autre côté, la warzone. On ne pouvait pas rêver mieux pour ce début, ce début d'aventure, ce début d'édition, avec déjà pas mal de nouveautés. Et on va démarrer par les nouveautés avant de vous parler des groupes qu'on a vus sur cette journée du vendredi. Alors, la première nouveauté, c'est la plus visible, c'est la Garden des Ténèbres, cette grande machine animée qui a été construite par les équipes qui font les machines de Nantes. C'est une belle réussite, c'est très, très spectaculaire. Alors après, on ne s'est pas beaucoup arrêté de vendre le soir pour la voir fonctionner. Mais en tout cas, elles se font amerveiller dans le paysage. Oui, c'est vrai que c'est un bel objet, un bel investissement qui devrait normalement se développer encore plus les années prochaines, puisqu'on devrait pouvoir retrouver la Gardienne des Ténèbres du côté du market pour pouvoir déambuler, notamment sur une zone qui lui sera attribuée. Donc on verra ça à partir de l'année prochaine. Sinon, sur les autres nouveautés ? La partie Merchartiste, qui a été séparée en deux, avec une première tente qui est à côté de la Temple, réservée aux têtes d'affiches. Donc à chaque fois qu'on est passé, relativement peu de monde. Voilà, et une deuxième tente pour le restant de Reste-L'Affiche, qui est côté droit de la cathédrale quand on sort, donc avec une tente ouverte, où on circule avec des serre-fils, ce qui permet de visualiser les articles qui sont en vente. C'est regroupé par scène, il y avait les artistes des 4 jours. Sur le principe, j'avais l'air de trouver, moi je trouve ça plutôt pas mal. Ça avait l'air assez fluide à chaque fois qu'on est passé. Donc je pense que c'est, en tout cas en termes d'accueil, c'est mieux que ce qu'il y avait avant. En tout cas, le système a l'air de fonctionner, effectivement, il y a une vraie tente qui est... Ouais, on va changer de main de temps en temps parce que ça nique le bras. Donc la tente attribuée pour le merch des têtes d'affiches, bon, il n'y a pas grand monde, globalement, à chaque fois qu'on est passé devant, il n'y avait pas grand monde. L'autre tente, bon, ça permet d'avoir plus de place, plus de monde. Ils ont prévu beaucoup, beaucoup de place pour la file d'attente. Et jusqu'à présent, à chaque fois qu'on y allait, on n'a pas vu de file d'attente. Contrairement au sanctuari, ça permet de... On va te parler du sanctuari quand même. Il y a une vraie problématique cette année avec le sanctuari où, clairement, les files d'attente, elles sont dantesques. Elles sont dantesques. Et dès le départ, en fait, dès jeudi, les files d'attente, elles allaient jusqu'à la Temple. Vendredi, c'était même pire, elles rebouclaient carrément. On a entendu dire qu'il y a des personnes qui ont attendu peut-être 3 heures, quelque chose comme ça. Donc, ça a commencé à désemplir vendredi, fin de journée, c'est ça ? Vers 19 heures. Il y avait une heure d'attente quand même, encore à 19 heures. Avec quelques ruptures quand même à noter à partir du samedi soir. Samedi soir, nous, on y est retourné dimanche soir. Il y avait un peu plus de ruptures. Mais bon, après, c'est normal. C'est normal. Mais bon, clairement, c'est un peu encore à travailler. On le sait, l'Orga travaille dessus. C'est pas encore optimal, mais voilà. C'est un vrai sujet de préoccupation parce qu'à un moment donné, les files du sanctuari se croisaient avec les files des chiottes. C'était pas du tout... C'est pas idéal en termes de circulation. C'est pas idéal, ça fonctionne pas. Notamment pour nous qui avons beaucoup circulé entre la Temple et la Vallée. C'est vrai que c'est pas idéal en termes de circulation et de fluidité. Tout à fait. Mais bon. Autre nouveauté pour cette année ? Alors, les petites nouveautés, c'est la mise en place des racks à vélo aussi à l'entrée du Fest. Ça évite que les vélos aient été jetés en vrac dans les fossés. C'est bien organisé et ils sont très, 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 très largement utilisés. Ouais, ça, ça fonctionne bien, effectivement. Et puis, autre petite nouveauté à noter, une petite passerelle qui a été installée pour passer un parapet qui nous cassait les couilles au sens propre et littéral du terme, où il fallait enjamber un truc. Mais moi, je suis pas assez souple pour enjamber des trucs comme ça. Et quand on est arrivés, le premier jour, on a vu cette petite passerelle qui avait été installée. Et là, on avait l'impression, mais... Comme de voir une oasis au milieu du désert, quoi. C'était vraiment magique. Franchement, bravo pour cette initiative. Je pense que c'est la meilleure nouveauté de cette édition 2024. Franchement, bravo. Parlons peut-être un petit peu des points noirs. Ouais, il y en a un que tu voulais particulièrement relever. Ouais, moi, j'ai un gros coup de gueule. Ça concerne la vallée. La vallée, c'est une des scènes, si ce n'est la scène où il y a le plus de succès sur... Enfin, peut-être pas la scène, mais en tout cas, une scène où il y a beaucoup, beaucoup de monde. De plus en plus, année après année, il y a une très, très belle programmation. Et depuis son déménagement, je trouve que ça ne fonctionne, mais pas du tout. Et confirmation encore cette année, on n'arrive pas à circuler. On n'entre par cette scène que d'une seule entrée. C'est la seule scène où on peut rentrer que d'un coin. Là aussi, ils ont rajouté des... Des restaurants. Voilà, en fait, il y a des files d'attente qui... De la restauration qui viennent se mêler à la foule qui assiste au concert. C'est ça. Et du coup, c'est pas confort. C'est optimal. On n'arrive pas à passer de l'autre côté. Les chiottes, elles sont de l'autre côté. Il n'y a pas de point d'eau. Ce bar, ce gros bloc de bar qui est posé au milieu, il fait un effet de coupure. Ah oui, il obstrue la vue sur la scène. Il faudrait la décaler un peu sur la gauche pour qu'elle soit plus facile d'accès et libérer ce putain d'accès devant la scène. Tout le monde est étalé sur le côté. On a l'impression qu'en fait, elle n'est pas dans le bon sens. Putain, j'insiste, elle n'est pas dans le bon sens, cette scène. Ouais, je partage. C'est vraiment pas... C'est pas idéal. C'est pas idéal. Non, c'est pas confort. On a beaucoup de mal à y accéder. On a beaucoup de mal à en sortir. Et puis moi, j'ai l'impression... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y avait plus petit que l'année dernière. Je sais pas, c'est peut-être qu'une impression. Mais est-ce qu'ils l'ont avancé parce qu'ils avaient besoin de place derrière justement pour ce nouveau pôle Merch qu'ils ont installé ? J'en sais rien. Visiblement, c'est pas au même endroit. On est juste à côté. Tenez, on vous montre. Je sais pas si on le voit, la stack sec est là. Bon, bah... Franchement, ça va pas. Ça va pas. Franchement, ça va pas. Il faut revoir la copie pour l'année prochaine. Et puis sinon, pas mal de nouveaux bars, pas mal de nouveaux restos à signaler. Donc des restos côté Valais, des bars côté Dessalé. Et voilà, pas mal de petits... Ouais, c'est plutôt pas mal. Bon, on n'est pas vraiment stationnés là, Dessalé. On est passé plusieurs fois. En tout cas, sur le principe, les installations ont l'air sympa. Effectivement. Bon, parlons peut-être des groupes qu'on a vus ce premier jour. Donc on a commencé par Commodragons ou Monodore. C'est bien ça. C'est ça. Comme c'est l'association de deux groupes, ils ont mélangé leurs noms à chaque fois que je m'en mets les pinceaux. Donc là, on est sur du rock, psychaléliques, enfin, du rock, années 70, très californien. Revival. Exactement, dans l'esprit Woodstock. Ils ont poussé le délire jusque dans leur tenue qui sont très sixties. avec des vestes à franges, plantons, pâte BF, chaussures tablettes. Un vieux maillot des Dodgers des années 70. Et c'est très sympa. Alors, c'est le style. Moi, j'adore quand il y a plein de claviers. Le chanteur est descendu dans la foule pour chanter. Bon, alors ça, c'est un grand classique maintenant, mais bon, ça fait toujours son petit effet. Il y a du monde qui avait répondu présent. Et pour moi, la journée, moi, j'ai trouvé ça très, très sympa. Sous-titrage ST' 501 Oui, il y avait vraiment beaucoup de monde. Alors, je pense qu'ils ont bénéficié aussi de la proc qui devait être un peu clivante au même horaire avec As In Hell. C'est du death sur la main stage. C'est quand même pas facile à encaisser en début de fest. Ou Warm Roots sous l'altar du Grand Corps de Singapour. J'en ai vu la fin. C'est quand même extrêmement violent comme musique. C'est assez possédé aussi. Bon, voilà. Moi, je n'ai pas spécialement aimé, mais je ne suis pas un spécialiste du genre en même temps. Je crois que j'ai vu un bout de Morn. Oui, on a vu Morn. Oui, mais vite fait. En style un peu quoi ? Boom Sludge. C'est ça. Voilà, bon, plutôt efficace Morn. Ils ont une très grande réputation. C'est un groupe qui est vraiment apprécié au milieu de la... Enfin, dans le milieu Boom Sludge, justement. Je crois qu'ils ont fait des belles dates, des beaux festivals. Bon, on n'est pas resté assez longtemps pour vraiment se faire une véritable idée, mais c'est peut-être un groupe qu'il faudra qu'on revend live ultérieurement. Oui, c'est vrai que autant comme un drague et le monodeur, c'était assez ensoleillé la Californie, autant Morn, c'était vraiment la noirceur absolue. Ah oui, c'était pas joyeux de ouf, mais bon, c'est un peu leur univers, donc c'est normal. C'est normal, quoi. Après, on est remonté à la Valais et on a vu Kimis. Tout à fait, oui. Petite déception. Oui, déception. Oui, autant, quand j'écoutais sur Spotify, je trouvais ça plutôt sympa, mais je n'ai pas retrouvé la variété de leurs morceaux. Je trouvais ça assez monalytique. Oui, c'est vrai que sur l'album, Kimis, c'est très efficace. Moi, j'aime beaucoup. J'avais beaucoup d'attentes envers ce concert et j'ai trouvé ça plat. Il n'y avait pas de montée, il n'y avait pas de descente. Ça manquait un peu d'énergie et peut-être que le groupe n'a pas assez habité la scène, peut-être que le groupe n'a pas assez embarqué le public. Je ne sais pas, il a manqué un truc pour vraiment que ça décolle. Donc, petite déception. Je ne sais pas si vous, vous avez vu Kimis, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que c'est juste nous qui sommes passés à côté ? Mais voilà, clairement, il manquait un petit truc pour Kimis. Après, on est redescendu côté Temple, voir Dolch. Moi, je ne suis pas rentré dedans. Je crois que c'est pareil pour toi. Oui, Dolch. Alors, pareil, c'est quelque chose, on en attendait. En tout cas, moi, j'en attendais beaucoup parce que c'est clairement ma cam' à la base. Et puis, on n'est pas rentré dedans. Donc, je ne sais pas. Pareil, c'est toujours difficile cette première journée où elle le fasse parce qu'on arrive, on est encore dans la découverte, encore dans le... Là, on en a plein les yeux. En forme d'excitation, oui. Il faut un petit peu de temps. C'est un moment qu'on attend toute l'année. Et en tout cas, moi, à titre personnel, il me faut toujours un temps de redescendre pour mettre dedans. Et du coup, les premiers concerts, j'ai souvent du mal à mettre dedans. Donc, c'est ce qui s'est passé avec Dolch. C'est ce qui s'est passé avec Dolch. C'est ce qui s'est passé avec Dolch. Bon, après, on a quand même eu une bonne surprise. On est remonté voir Greenlog. Et là, enfin, quelque chose qui nous a vraiment complètement embarqués. Voilà, c'était un groupe qui commence à avoir une petite réputation, en tout cas. Et on n'a pas été déçu. Super, à réécouter. Oui, Greenlog a vraiment fait le job. Une espèce de divise tonner. Avec, justement, des belles sonorités ivy. Là, pour le coup, contrairement à Kimis, le groupe a vraiment joué le jeu. Il y avait de l'énergie. Ils ont habité la scène. Ça tournait dans tous les sens. Il y avait du chaud. Et là, pour le coup, c'est peut-être le premier concert de la journée, bon, avec Commodore et Genzo Mounodoro, mais le premier concert où je suis vraiment rentré dedans. Et je me suis dit, waouh, ça y est, on y est. On est au Hellfest. Donc, très joyeux de concert, Greenlog. Après, je crois qu'on s'est séparés. Moi, je suis allé voir Crystal Lake. Mais justement, j'avais besoin d'un truc un peu énergique. Donc, Metal Core, pas spécialement Macam à la base. Mais hyper efficace, 50 minutes de pure violence. Je suis toujours admiratif des mecs qui arrivent à être vénères sur commande pendant 50 minutes. Bon, ils ont retourné la Warzone. C'était parfait pour... Ils ont bien impliqué les décharges. Et toi, tu es allé voir Sylvaine. Oui, je suis allé voir Sylvaine. Donc, Sylvaine, c'est une formation que j'aime beaucoup, que j'avais déjà vue en live. Moi, j'avais une crainte. C'était qu'ils nous servent leur dernier EP qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui est en fait un EP acoustique. C'est très folgue, c'est très doux. Et j'avais des craintes. Je me disais, ça ne fonctionnera pas au Hellfest s'ils nous servent ça. Et Sylvaine n'est pas tombé dans le piège. Sylvaine a créé la playlist qu'il fallait pour le Hellfest. Et du coup, c'était vraiment très très bien. Je suis à fort rentrer dans le concert. J'ai vraiment aimé ce que j'ai vu. La voix de Sylvaine est toujours aussi magistrale. Les musiciens, ils sont toujours au top. Le concert était vraiment cool. Donc, gros coup de cœur de cette journée, Sylvaine, c'était vraiment très très bien. Et du coup, pour terminer la soirée ? Ça y est, on a vu Thursday. Thursday, ouais. Donc, un groupe un peu Madeleine de Proust. On a revécu le début des années 2000 avec cette vague Emo-Scrimo qui aujourd'hui est plus aussi vivace qu'à l'époque. C'était bien, c'était bien. C'était loin d'être parfait. Beaucoup de faussetés. Mais moi, j'ai retrouvé une partie de mon adolescence. Ouais, c'est vrai que moi, le Scrimo et l'Emo, c'est vraiment des styles que j'ai énormément écouté dans les années 2000. Surth Dev faisait partie du haut de la vague avec des groupes comme The Yous ou Silverstein, en fin des groupes comme ça. Et voilà, c'était inespéré de se dire un jour que j'allais voir Thursday. Et là, ils ont vraiment, vraiment fait le job. Alors certes, c'était pas toujours juste. Certes, ils ont 20 ans de plus dans leurs pattes. D'ailleurs, ils disaient que ça faisait 20 ans qu'ils étaient pas venus en France. Ils étaient pas venus en France, ouais. Mais ça a fonctionné. Il n'y avait pas grand monde à la Warzone à ce moment-là. Je pense qu'il y avait plus de monde en Main Stage ou ailleurs. Mais en tout cas, les personnes qui étaient présentes étaient venues pour voir Thursday. Ça a bien fonctionné. Moi, j'ai bien aimé. On a passé un bon moment. Donc voilà, c'était plutôt très chouette. Donc une première journée plutôt en douceur. Parce qu'après, on s'est rentrés, finalement. Ouais, parce qu'on voulait être là tôt pour la journée du vendredi, pour voir où la 11h. C'est ça. Donc il fallait préserver les forces. Il n'y avait pas grand-chose qu'on voulait voir après Thursday, de toute façon. Exactement. Alors, s'il y avait All The Witches qui paraît... Enfin voilà, moi, j'aurais bien aimé voir All The Witches qui a fait un gros gros show et qui était très attendu. Mais à un moment donné, il faut choisir ses combats. C'est ça. On était élevés depuis 5h du mat. On avait la route dans les pattes. Donc voilà, on a privilégié la matinée du vendredi sur la soirée du jeudi. Bien. Ben vous, dites-nous, qu'est-ce que vous avez vu sur cette journée du jeudi ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont emballé ? Des choses qui vous ont déçu ? Des choses que nous, on a vu, que vous avez plus apprécié ? Ou au moins, j'en sais rien. En tout cas, dites-le-nous dans les commentaires. Ça nous intéresse de savoir ce qui vous a plu et d'en discuter avec vous. Nous, on va vous laisser. On va continuer cette belle journée du vendredi. Du coup, on a pas mal de choses à faire. Un beau programme en perspective, justement, avec l'interview de Houle. Et on vous donne rendez-vous très vite pour le deuxième épisode de nos reports du Hullfest 2024. Allez, à bientôt, Nico. Et ciao. Allez, ciao à tous. Sous-titrage ST' 501